C'était la journée du sport à l'école et Caillou était impatient de commencer. Toute sa famille était venue le voir concourir. Bien les enfants, la course va commencer. Alignez-vous à vos marques. À vos marques. Prêts? Partez! Caillou jaillit de la foule. Il était en avance sur les autres. Oh non! Caillou a laissé tomber son oeuf! Caillou a essayé encore de garder son oeuf en équilibre. Mais il n'y arrivait pas. Oh non! Caillou! Tu y arriveras. Continue, Caillou. Vas-y doucement, lentement et stable. Caillou jaillit! Alors qu'il pensait que tout était fini, Caillou décida de ne pas abandonner. Allez, Caillou! Allez, Caillou! Caillou a atteint la ligne d'arrivée et il était très fier de lui. Alors que ses amis le soulevaient en l'air, Caillou se sentait si heureux. Il a compris que c'était la participation qui comptait. J'ai réussi! Tu as si bien fait dans la course, Caillou. Pas aussi bien que toi, Clem. Tu étais si rapide, je n'ai pas pu te rattraper. Merci, Caillou. Mais tu es gagnant aussi. Tu as fini la course. Même si c'était dur, tu as continué. Merci! Je me suis bien amusée! Félicitations, Caillou! Maman, papa, regardez ce que j'ai eu! Très bien, Caillou! On savait que tu y arriverais. Très bien! Quoi d'autre? On dirait que Rosie est fière de son grand frère. Aujourd'hui, maman et papa ont emmené Caillou et Mousseline pour s'amuser toute la journée au parc aquatique. Comme un bon grand frère, Caillou a appris à nager à Mousseline. Bon, Mousseline, il suffit de frapper l'eau avec tes jambes très vite. Comme ça! Asseille maintenant. Très bien, Mousseline! Caillou, tu es un très bon professeur. Regardez! Ces enfants se battent contre un bateau de pirates! Il faut donc que tu ailles les aider, Caillou. Capitaine Caillou à la rescousse! Attends, Caillou. Il faut mettre de la crème solaire. Mais je veux aller combattre les pirates! Tu ne pourras pas te battre si tu prends un coup de soleil. D'accord, maman. Mais vite! On ne peut pas laisser les pirates prendre le parc! Ah! C'est froid! Ne bouge pas, Caillou. Parfait! Quoi? Miaou! Maman! Je ne peux pas combattre les pirates comme ça! Ils vont se moquer de moi! Ok, Capitaine Caillou. Viens ici. Là! Maintenant, tu es prêt à être le sauveur. Allez, Mousseline! Allons couler le bateau pirate! Prêt? Viser! Feu! Yo-ho, mon pote! Attention, Caillou. Les pirates se défendent. Ne t'inquiète pas. Je l'aurai. On va la mer! Oh! On l'a eu! Ouais! On l'a eu, Mousseline. On a empêché les pirates de prendre le parc aquatique. Après cet exploit, vous pourriez peut-être faire une pause. Que diriez-vous d'un tour sur la rivière tranquille? Ça serait vraiment bien. C'est très relaxant. C'est très relaxant. Ça ne peut pas aller plus vite. Faisons la course jusqu'à ce palmier, Caillou. Je te rattrape, Caillou. Ça y est! J'ai gagné! Bravo, Caillou! Pourquoi la queue est-elle si lente? Sois patient, Caillou. C'est la plus grande glissade du parc. Ça vaut le coup d'attendre. La plus grande? On ne peut pas aller à la deuxième plus grande. Ne t'inquiète pas, Caillou. Il y a deux glissades côte à côte. On descendra ensemble. Oh! D'accord. Es-tu prête, Maman? J'ai un peu peur. Tu me tiens la main? Bien sûr, Maman. Je te protégerai. D'accord. Trois, deux, un! Partez! Wow! Tu vois, Caillou, ce n'était pas si mal, hein? Merci de me tenir la main, Caillou. Tu es courageux. C'était plouf-tastique. C'était juste un autre jour à l'école. Enfin, c'est ce que Caillou pensait. Soudain, Caillou a senti une douleur dans sa bouche. La dent de Caillou s'était déchaussée. Les gars! Les gars, regardez! Ma dent bouge beaucoup! Waouh, Caillou! Tu auras bientôt la visite de la fée des dents. Hein? La fée des dents, Caillou. Quand tu perds une dent, tu la mets sous ton oreiller et la fée des dents vient et laisse quelque chose de spécial dessous à sa place. Oh! Non, Caillou. Ne fais pas ça. Elle va tomber toute seule. Il semblait que Caillou devrait juste être patient. Caillou a alors décidé d'attendre. Mais il était tellement excité pour le reste de la journée. Il pouvait à peine se concentrer en classe. Plus tard dans la journée, après l'école, Caillou s'est pressé au portail pour rejoindre grand-mère. Il avait hâte de dire à maman et à papa que sa dent était déchaussée. Maman, papa, devinez quoi? J'ai une dent lâche! C'est très bien, Caillou. Voyons voir. Dis ah! Ah! Elle a l'air presque prête à tomber. Mais pas encore. Caillou a attendu. Et attendu. Et attendu. Et tout à coup... Ah! Sa dent est tombée! Maman, papa, elle est tombée! Ma dent est tombée! C'est super, Caillou! Alors elle vient quand la fée? Eh bien, tu dois mettre ta dent sous ton oreiller pour qu'elle sache quand venir. Oh! Oui! J'ai oublié! Nous montrons ensemble. OK! Maintenant, Caillou, place-la avec soin sous l'oreiller. Et nous verrons demain matin ce que la fée des dents t'a apporté. Bonne nuit, Caillou! Bonne nuit, maman et papa! Caillou s'est assis dans son lit et s'est frotté les yeux. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il se souvint de ce qu'il attendait sous son oreiller. Juste à ce moment, Caillou remarqua quelque chose du coin de l'oeil. Oh! Quelque chose brillait dans le coin de sa chambre. Oh! C'était la fée des dents. Eh bien, salut, Caillou! On m'a dit que tu avais perdu une dent. Est-ce que tu as bien pris soin de tes dents? Où emmenez-vous toutes les dents, fées de dents? Eh bien, au royaume des fées, bien sûr! Nous les utilisons pour construire notre château de fées de plus en plus grand! Wow! Bonne nuit, fée des dents! Bonne nuit, Caillou! Je prendrai bien soin de ta dent. N'oublie pas de regarder sous l'oreiller quand tu te réveilles! Caillou a eu un rêve très étrange. Se souvenant soudainement, Caillou se redressa et jeta son oreiller de côté. Sous son oreiller se trouvait une pièce en argent reluissante ainsi qu'une note. chère Caillou, merci de garder tes dents si propres. Avec amour, la fée des dents! C'était une journée très animée dans la classe lorsque Mme Martin a demandé aux enfants de faire silence. Elle avait une annonce à faire. Très bien, les enfants, on se calme, on se calme. Bien! Nous avons une chose excitante à l'école cette semaine. C'est le concours de talent! Les enfants étaient impatients de commencer à exercer leur talent. Mais qu'est-ce que Caillou allait faire? Quand Caillou est rentré chez lui, il a cherché dans la maison quoi faire pour le concours de talent. De la corde à sauter, au chant, il a même essayé la danse. Caillou commençait à se demander s'il trouverait jamais un acte pour le concours de talent. Qui a-t-il, Caillou? Je ne sais pas quel est mon talent. J'ai tout essayé! Eh bien, Caillou, que penses-tu de ça? Mais que faire avec ça? Eh bien, Caillou, c'est une baguette magique. Tu peux être un magicien pour le concours. Tiens! Bien, Papa! Quel acte devrais-je faire? Attends une minute, Caillou. Je reviens tout de suite. Quelques instants après, Papa est revenu avec une autre boîte dans ses bras. Une mallette dure avec dessus les mots gravés « Magic Kit ». Bien, Caillou, c'était ma trousse magique lorsque j'étais enfant. Je te la donne. Montre à tous ce que tu peux faire au concours de talent. J'ai l'air d'un vrai magicien! Oui, bien sûr, Caillou. Mais entraîne-toi! Caillou s'entraînait et s'entraînait. Et le lendemain au concours de talent, il était prêt. mais commença à se sentir nerveux. Son tour arrivait. Hé, Caillou! Ça ira! Ne sois pas nerveux! Tu seras super! Ouais, Caillou! Vas-y et amuse-toi! Je m'appelle Caillou et... et... je suis un magicien! Voici! Caillou murmura les mots magiques, tapa le chapeau avec sa baguette magique et... Voici Teddy, vous tous! Maintenant, le tour suivant. Voyez ce que devient Teddy quand je fais ça! La foule s'est déchaînée pour les tours de Caillou. Il était si fier de lui-même. C'était la journée mondiale du livre. Tous les enfants étaient très excités de se dégliser en leur personnage préféré. mais aucun n'était aussi excité que Caillou qui était habillé en pirate. Oh, maintenant, classe! Rassemblez-vous! Calmez-vous! Installez-vous! Comme vous le savez, d'après vos beaux costumes, aujourd'hui, c'est la journée mondiale du livre. Mais ce n'est pas seulement d'être en costume. Il s'agit de donner libre cours à votre imagination en lisant. Voici quelques bons. Vous pouvez les dépenser sur un livre de votre choix à la librairie après l'école. Wow! Léo, regarde ça! Caillou et ses amis étaient impatients de dépenser leurs bons. Ils ont longuement réfléchi au livre qu'ils voulaient acheter. Caillou et ses amis échangeaient des bons. Il y avait tellement de couleurs et d'images différentes. Oh, super! Le tien a un dinosaure dessus. Et celui de Clémentine? Il y a un loup dessus. On fait la course! On est prêts à décoller! 3, 5, 4, 3, 2, 1! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Trop ennuyeux ! Trop effrayant ! Terre devant ! C'est là que nous trouverons notre trésor ! Très bien, Capitaine Caillou ! Capitaine Caillou ? Caillou ? Caillou ? Qu'avez-vous eu ? Avec leur imagination vraiment enflammée, Caillou et ses amis avaient hâte de lire. Caillou était ravi de ramener son livre à la maison et de vivre toutes les aventures d'un pirate. Caillou avait profité de longues vacances cet été. Il s'était bien amusé au parc aquatique, à camper dans le jardin avec papa et Gilbert et à jouer dans le parc avec Mousseline et tous ses amis. Mais maintenant, il était temps de retourner à l'école. Bonjour, Caillou. C'est l'heure de se lever. Ne sois pas en retard pour ton premier jour à l'école. Est-ce que je dois retourner à l'école, maman ? Oui, Caillou. Tu as passé un bel été, mais il est temps de retrouver tous tes amis. Et puis, je pensais que tu voulais montrer ta nouvelle cantine. Oh oui ! J'ai oublié ! Et regarde, Caillou. Ici, au pied de ton lit, tes chaussures neuves. Et ton nouveau sac à dos. Tu veux de l'aide pour t'habiller ? Ça ira. Je peux m'habiller tout seul, maman. D'accord. Je vais remplir ta cantine avec une surprise dans ton déjeuner. Une surprise ? C'est vrai ! Une petite gâterie pour ton premier jour à l'école. Hé, Caillou. Ça te va bien ? Es-tu prêt pour ton premier jour d'école ? Presque. Je ne peux pas nous aimer l'assez. Viens t'asseoir. Je vais t'apprendre. D'abord, prends un lacet et place-le sous l'autre lacet pour faire une croix. Puis, on fait une oreille de lapin avec chaque lacet et on croise l'oreille de lapin sur l'autre. Le lapin court autour de l'arbre, puis descend dans son trou et voilà ! Génial ! Tu veux essayer l'autre ? D'abord, une croix, puis le lapin entre dans son trou, puis autour de l'arbre... Presque, Caillou. Continue à le faire et tu vas vite y arriver. Caillou ! Tu t'es parfaitement habillée et préparée pour l'école. Papa m'a aidée pour les lacets. Ma surprise est-elle prête ? La voici ! Défense d'ouvrir la cantine avant le déjeuner. Sinon, ce ne sera pas une surprise. Je promets. On devrait y aller, Caillou. T'es-tu brossé les dents ? Non, je vais le faire maintenant. Hé, tu as l'air adulte. Caillou s'est appliqué à se brosser les dents pour qu'elles soient tous bien belles et brillantes. Eh bien, Caillou, bonne journée à l'école et déguste sa surprise. Au revoir, maman. Hé, c'est Clémentine ! Et Léo ! Et regarde ! Et là, Emma ! Et Emma ! Sandwich aux dinosaures ! Ils s'entendent sur ta cantine, Caillou. Génial ! Et une banane avec mon nom dessus ? Comment est-elle poussée comme ça ? Génial ! Je n'ai jamais vu ça. C'est ma surprise particulière. C'était une journée en famille et Caillou avait hâte d'explorer le jardin botanique. Ouah ! Regarde toutes ces couleurs ! Viens, Mousseline. Allons voir le jardin. Joli ! Eh bien, Mousseline, c'est un tournesol. Et c'est jaune, comme le soleil. Tu vois ? Tournesol... Jaune ! Bien. Et celle-là, ici, est blanche. Tout comme la lune. Comment ça s'appelle, Maman ? Eh bien, celle-là... Celle-là, c'est une fleur de lune. Ouah ! Donc, les tournesols sont... Jaunes ! Et les fleurs de lune sont... Blanches ! Celle-ci est une rose. C'est une rose. Une rose rouge. Les roses sont rouges. Et les violettes sont bleues. Les tournesols sont jaunes. Et... Les boutons d'or aussi. Les fleurs de lune sont... Blanches ! Les feuilles d'arbres... Vertes ! N'est-ce pas vraiment les plus belles couleurs du monde ? Ah 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 ! Oh ! Ah tchou ! C'est quoi, ça ? C'est du pollen, Caillou. Ça peut faire éternuer. Jaune ! Très bien, Mousseline ! Viens, Mousseline ! Allons jouer dans le labyrinthe et essayons de trouver la fontaine ! Ah 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 ! Oh non ! Je pense que je suis perdue ! Je dois aller au milieu du labyrinthe. Il y a une fontaine là-bas. Et bien, par ici ! Maman ! Papa ! Je vous ai trouvée ! Je pensais être perdue ! Et bien, tu as réussi à nous trouver. Comment as-tu fait ? J'ai écouté très fort le son de la fontaine et j'ai suivi le son jusqu'au milieu du labyrinthe. Je suis fière de toi, Caillou. C'était une excellente décision. Tu vois, Caillou ? Parfois, tu te sens perdue, mais tu n'es en fait que dans une aventure. Caillou adorait explorer le jardin botanique, mais c'était plus amusant quand il était avec sa famille et pas perdu dans le labyrinthe. Mon oncle m'a donné ceci pour mon anniversaire. Wow ! On peut faire toutes sortes de blagues avec ça. Lequel utiliser un premier ? Je ne suis pas sûr. Tu décides toi, Caillou ? Oh ! 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 Vite ! Vite ! Oh, mon Dieu! Très drôle, les garçons! Oh! Salut, Léo! Bonjour, Caillou! Que faites-vous, les garçons? On t'a acheté des cacahuètes, papa! En voudrais-tu? Pour moi? C'est très gentil de ta part, Caillou! Merci! Oh! Vous m'avez vraiment bien eu! Allez! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oh non! La souris, ça ira, Mousseline! Elle n'est pas vraie! C'est juste une farce, Mousseline! Tu vois... Viens, Mousseline! J'ai une idée! Ah! Ils sont là! Bonjour, Mousseline! Caillou! Oh! Salut, Léo! Salut! Grand-mère, tu veux du jus? Oh! Eh bien, oui, Caillou! Oui! J'ai un peu soif! Mousseline, tu voudrais m'aider avec les glaçons? Glaçons! Glaçons! Merci beaucoup, vous deux! Oh! Oh, mon Dieu! Oh! Est-ce que c'est une farce? Mouais! Hé, Caillou! Attends! Regarde! Ils vont faire la sélection pour le football demain après l'école! Tu veux y aller? Caillou! 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 Caillou a le ballon! Il est près du but! Il tire... et marche! Oh! Super tir, Caillou! Merci, Papa! Je serai le meilleur footballeur de tous les temps! Ne nous oublie pas quand tu deviendras une star! Ha! 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 Ha Caillou, je suis là! Comment as-tu manqué, Sarah? Tu m'as vu, papa? J'ai passé le ballon très loin à Sarah, mais elle l'a raté! Eh bien, Caillou, faut encore essayer et peut-être la prochaine fois, elle marquera! Mais je veux gagner! Et tu le peux, Caillou! Mais la seule façon de le faire est de travailler ensemble, en équipe! Vas-y, Caillou! Youpi, Caillou! Allez, Sarah! Tu vas y arriver! Allez! Penalty! Hé, ça va, Caillou? Oui! Je ne pourrais pas tirer le penalty! Sarah, tu devrais le tirer! Mais si je rate encore, Caillou? Tu l'auras, Sarah! Tu as réussi, Sarah! Et le trophée du championnat revient au bois vert! Caillou, Caillou, Caillou! Écoutez tous, c'est presque l'heure du week-end. Il va falloir choisir qui peut ramener à la maison l'animal de compagnie, Gérald. Bon, qui veut l'emporter à la maison? Moi! Caillou, veux-tu prendre Gérald aujourd'hui? Je dois donc le nourrir et jouer avec lui. Puis demain, il pourra se balader dans sa boule! Allez, debout, Tate-endormie! Le petit-déjeuner! Le petit-déjeuner! Allez, maman a dit de jouer dans ta boule aujourd'hui! Caillou, Léo est ici! J'arrive, maman! Attends ici, Gérald! Hé, Caillou! Hé, Léo! Tu veux venir voir Gérald? J'allais juste l'emmener dehors, là! Bien sûr! Il a besoin de faire de l'exercice, alors je le mets dans sa boule. Oh! Oh, non! Qui a-t-il, Caillou? Où est Gérald? Je l'ai laissé ici et maintenant, il est parti! Maman, j'ai laissé Gérald dans sa boule et il a disparu! Ne t'inquiète pas, Caillou, on le trouvera! Ici Gérald! Ici Gérald! Où est Gérald? Ah-ha! Oh! Je ne le retrouverai jamais! Gilbert! Oh! Ha! Ha! Ah! Ha! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada